bonjour et bienvenue sur le plateau de l'internaute magazine nous recevons aujourd'hui jean michel jarre bonjour bonjour merci d'avoir invité notre invitation nous vous accueillons à l'occasion de votre tournée qui arrive en france en mars vous allez être pendant une heure en direct avec les internautes qui peuvent poser des questions questions qui sont modérées par jennifer bonjour bonjour nous allons commencer tout de suite avec une première question de cédric sur sur cette tournée comment abordez vous cette tournée êtes vous heureux de jouer face au public français je suis très excité à cette idée parce que ça fait un moment que j'ai pas joué en france et surtout d'avoir la possibilité de finalement de rendre un peu la politesse aux gens qui sont ont fait des centaines ou des milliers de kilomètres pour venir me voir et de pouvoir à mon tour venir chez eux leur rendre la politesse avec un concert tout à fait nouveau tout à fait particulier même par rapport à la tournée que j'ai commencé en 2009 cette tournée qui s'appelle 2010 donc est vraiment tout à fait nouvelle aussi bien sur le plan de la scénographie que sur le plan du son donc c'est c'est avec une grande impatience que j'attends principalement les les dates qui vont m'emmener en en france au mois de mars christophe demande votre demande votre avis sur le palais de l'histoire de bercy est ce que c'est une salle que vous aimez ou est ce que c'est un choix qui s'est fait selon le parce que c'était pratique de jouer ici alors oui en fait moi c'est bizarre parce que la salle la salle omnisport de bercy était l'exemple au tout début de bercy quand j'ai commencé moi était l'exemple de ce que je ne voulais pas comme salle et qui m'a donné envie d'aller plutôt à l'extérieur que dans des que dans des salles qui s'appelaient justement omnisport et que ça voulait dire que on n'y pratiquait pas seulement tous les sports mais aussi on accueillait des congrès de partis politiques des conventions diverses et que quand on faisait de la musique au milieu de au milieu d'un tel programme finalement il y avait des ondes un peu contradictoires qui ne semblait pas nécessairement propice à la au concert et à la musique et puis ces salles ont évolué parce que c'est des salles qui existaient dans toute l'europe comme bercy bercy étant la plus grande en europe mais ces salles ont évolué et sur le plan de l'acoustique et sur le plan des installations et aujourd'hui une salle comme bercy comme les nouveaux zéniths de strasbourg ou de ou de de nantes ou de toulouse sont des salles qui maintenant sont vraiment faites et ont été transformés pour accueillir des spectacles et donc les problèmes sont complètement différents l'acoustique est bien meilleure les installations techniques sont bien meilleures et c'est ce qui m'a décidé d'ailleurs à à m'orienter vers ces salles là plutôt que d'autres alors on a une question de yannick qui demande s'il pourrait y avoir d'autres instruments pour 2010 sur scène que la tournée 2009 alors oui j'y travaille à pas mal de il y a pas mal de choses différentes il ya des instruments que j'essaye d'avoir pour le début de la tournée qui sont en cours de construction et d'élaboration donc je sais pas si dans les toutes les toutes premières dates j'aurais j'aurais ces ces nouveaux instruments mais je pense que pour les dates françaises je les aurais et ce que j'aime bien dans l'idée de cette tournée c'est qu'en fait les choses vont 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 évoluer c'est à dire que par exemple j'ai visité beaucoup les salles françaises on parle de bercy à l'instant et pour essayer d'arriver à autant que possible que les concerts soient un petit peu différents les uns des autres et notamment aussi en matière de morceaux jouets ou d'instruments utilisés alors justement on a une question aussi à propos de la harpe laser la question qu'on vous pose c'est est il exact qu'en 80 en chine la première harpe laser n'était encore qu'un effet visuel et qu'elle ne produisait pas de son a pas du tout dès le départ c'est une confusion qui a eu dès le départ c'était une c'était vraiment un instrument et la différence c'est que l'instrument en chine c'était la première que j'ai eu jusqu'à maintenant après l'art telle qu'on la connaît aujourd'hui sans son les rayons vont vont jusqu'au plafond d'une salle par exemple ou même jusqu'au nuage quand c'est dehors donc il n'y a pas de limite alors que la première la première harpe en chine c'était dans un grand triangle c'était assez beau d'ailleurs c'était comme une vraie harpe et les rayons étaient arrêtés par la structure de l'instrument donc ce qui pouvait éventuellement faire croire que cet instrument était différent et uniquement visuel mais en fait ça c'était déjà un véritable instrument de musique dès le départ on a thomas donc qui visiblement va aller à votre concert à paris et il demande si la track list va être différente des précédents concerts elle va être un peu un peu différente avec quelques nouveaux morceaux puisque l'idée que j'ai c'est d'avoir en dehors des morceaux qu'on connaît des existants les morceaux aussi des nouveaux morceaux et d'essayer quelques nouveaux morceaux au fur et à mesure du concert et suivant ce qu'on sent sur scène de pouvoir les enregistrer en on the road si je puis dire et de pouvoir que ça puisse donner lieu à un album studio je parle pas de l'album live mais d'un album studio qui sortira courant 2010 j'espère vraisemblablement à la rentrée quoi il y avait beaucoup de questions déjà sur cet album ça fera des questions en moins il y a Jean-Michel qui demande si un événement spécial est prévu pour les 20 ans de du concert de paris la défense je veux pas non plus tomber dans les célébrations de chaque album de chaque concert parce que sinon on n'en finit plus et je pense que même si la défense est un concert vraiment très particulier qui a été qui est encore beaucoup dans les mémoires de chacun je sais il y a suffisamment de choses en 2010 pour ne pas m'appuyer sur sur nécessairement le concert de la défense qui est de façon qui sera quand même présent dans ma tête c'est dans mon coeur je dirais miguel pose la question quel souvenir gardez-vous des pyramides d'une expérience d'abord humaine extraordinaire c'est à d'avoir la chance de jouer dans un endroit dans l'appareil et en fait d'être le seul à avoir pu vraiment mettre intégrer les pyramides dans leur dans dans un dans un concert comme celui-là surtout au moment du millénaire et quelque chose d'inoubliable aussi des difficultés parce que le contexte de l'Egypte c'est vraiment un pays très très difficile pour pour monter un projet à tel point même que le le président égyptien m'avait dit vous savez je sais que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire m'avait-il dit un mois avant mais ce qui est encore plus extraordinaire c'est de réussir à monter un projet pareil dans mon pays on sait dire à quel point c'était c'était compliqué dans le désert un défi technologique de mentalité c'était en plein ramadan donc c'était 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 compliqué mais mais c'est un très très bon souvenir alors rodré vous demande s'il ya des choses personnelles que vous prenez toujours avec vous et donc vous ne pouvez pas vous passer lorsque vous êtes en tournée il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y a des il y a des tenues aussi par exemple pour le bus il y a des moi j'ai toujours un un genre de 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 doudoune intérieur pour les bus qui est l'air conditionné quelquefois on passe de de plus 30 à moins 10 donc il faut faire attention et puis j'ai du saké aussi et une machine nespresso et puis des hélicoptères aussi miniature parce qu'on fait des des concours avec les musiciens de l'hélicoptère et bien d'autres choses enfin voilà celle qui me viennent amandine vous demande si c'est une tournée d'adieu non justement ce qui est ce qui est drôle c'est qu'au moment où il ya pas mal de gens qui font des tournées d'adieu qui semblent être à la mode moi c'est une tournée de débutants c'est la première vraie tournée que je fais autour du monde c'est la première tournée de ma vie donc c'est en tout cas qui va m'emmener dans les cinq sur les cinq continents donc non c'est c'est presque le contraire thomas nous poser la question le nom 2010 pour cette tournée donc évidemment c'est l'année mais est ce que ça serait c'est aussi un hommage oui en fait l'histoire le titre de cette tournée c'est 2010 évidemment parce que ça se passe en 2010 mais aussi c'est lié à au titre d'un roman d'arthur clarke qui est un des plus grands écrivains de langue anglaise et notamment en matière de science fiction qui a écrit 2001 odyssée de l'espace dont on donc Stanley Kubrick avait tiré le film et qui est en fait que moi j'étais un très grand fan de 2001 et 2010 et quand 2010 sort je suis en angleterre je j'achète le livre que je dévore et qui que je trouve formidable et à la fin je vois dans les remerciements mon nom donc je suis pratiquement tombé de ma chaise en découvrant que que arthur clarke avait écrit en fait ce livre en écoutant la musique donc du coup on a on est rentré en contact on est devenu assez ami il a disparu il ya deux trois ans et c'est un hommage évidemment que je lui fais et en même temps qui est lié à justement à cette vision de la planète que les que tous ces auteurs ont eu au 20e siècle quand l'an 2000 était devant nous c'est à on avait l'impression au 20e siècle que le que l'on que plus rien ne serait pareil après l'an 2000 que les il y avait des tas d'espoir que les gens charriaient on avait une vision du futur assez pleine de d'espoir en même temps pleine de fantasmes et aujourd'hui 2000 ans est derrière nous c'est un peu comme si la vision du futur était un petit peu derrière nous et que on avait l'impression que on était en mal de rêve pour le pour l'avenir et je trouve que c'est que avec le avec en plus cette espèce de d'approche anxiogène qu'on a du futur à cause de tout ce qui est dit au niveau de l'environnement et de l'écologie je pense qu'il est temps de restaurer une image un peu plus je dirais sexy ou optimiste et et est plus poétique et plus avec un rapport plus émotionnel je dirais avec le avec la planète et de ce point de vue là la science fiction nous offre cette possibilité et donc c'est pour ça que le thème de le thème de 2010 qui sera assez différent de ce qui a été fait ce que j'ai fait récemment et tourne autour de à la fois de l'environnement une certaine vision de la science fiction on a eu l'occasion de se rencontrer à la projection d'un film qui va sortir en avril qui s'appelle moon qui est fait par le fils de david bowie et c'est un film avec par exemple district nine qui sont des films qui qui restaurent de manière totalement moderne le la science fiction qui est un univers que j'aime et qui fait partie de ma vie et donc j'avais envie d'exprimer ça à travers cette tournée c'est pour ça que c'est ces concerts sont assez différents ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de ce point de vue pierre demande si vos anciens concernent de sortir en dvd alors c'est une chose qui est totalement d'actualité dans les dans les mois qui viennent il y a eu des problèmes de droit qui ont bloqué ce qui malheureusement est le cas dans pas mal de cas quand il ya plusieurs coproducteurs mais c'est en train d'être réglé et il faut évidemment là pour certains concerts comme par exemple le concert de houston où où le à l'époque c'était tourner un ntc et quel format par rapport au format européen qui a format américain les américains avaient coutume de dire pour les quatre lettres ntc que ça voulait dire never twice the same color ça veut dire jamais deux fois la même couleur ce qui veut dire à quel point c'est un format qui est qui est qui voyage mal dans le temps et donc il faudrait le restaurer donc il y a un travail de restauration etc qui se fera petit à petit dans les dans les mois les deux trois ans qui viennent d'accord pensez-vous que vous allez jouer au royaume unis dans un avenir proche j'avais une autre question similaire pour les états unis alors en fait il se trouve que j'ai joué moi j'ai une relation particulière avec l'angleterre et c'est toujours un pays qui a fait l'amitié de m'accueillir toujours plutôt bien aussi bien les médias et le public et donc j'ai toute une histoire personnelle avec le avec avec l'angleterre j'ai presque plus joué plus fait de deux choses en angleterre presque qu'en france et et en réalité donc j'ai fait même des concerts l'année dernière à wembley à londres à manchester à birmingham il est question effectivement que je à travers cette tournée 2010 que je repasse par par l'angleterre pour un projet un peu particulier donc je peux pas parler encore maintenant mais qui a pas mal de chances de se dérouler à la rentrée 2010 et en ce qui concerne les états unis alors les états unis aussi puisque cette tournée internationale va va par des par définition voyager au delà de l'europe et que on est en train de il y avait il y avait déjà le projet d'une partie aux états unis qui peut se faire là dans les semaines qui viennent et en fait qui a été retardé un peu vers la fin de l'année mais définitivement qui aura qui aura lieu dans des salles type radio cities ou hollywood ball enfin on travaille en tout cas dessus c'est un petit peu ce qu'on essaye de de monter alors il ya valérie qui vous demande si vous préférez donner des concerts en salle ou en plein air ce sont deux choses complètement différentes et je pense qu'ils sont même complémentaires et l'idée de cette tournée en salle c'est justement d'apporter la magie des concerts en salles dans des concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlés qui dépendent pas de la météo de la pluie du vent qui en même temps permettent d'avoir un un partage d'avec une proximité différente avec le public de à la fois du son de la musique qui est jouée sur scène avec des instruments qui sont un peu fragiles et qui sont un peu difficiles à emmener à l'extérieur et puis en même temps aussi une un espace qui permet aussi de de plonger le public dans une immersion encore plus totale au niveau de la scénographie ce que c'était le but justement de jouer à marini par exemple oui alors marini c'est un projet encore un peu aussi aussi différent d'ailleurs que 2010 que l'idée de rejouer une des premières musiques que j'ai fait qui était oxygène de manière très intimiste dans des petits théâtres et en fait au départ quand j'ai c'était lié à la à la ressortie de de d'oxygène et en fait au départ à marini j'ai fait j'ai fait une sorte de showcase et on m'a demandé de faire plusieurs dates du coup j'ai fait plusieurs dates ça a bien marché l'agent à londres a dit ben ça serait peut-être bien d'essayer d'organiser ce type de concerts dans des petits théâtres un peu à travers l'europe et du coup je me suis retrouvé fait à faire une série de concerts dans des théâtres du type marini ou du comme le le roi alberto en angleterre qui est une plus grande salle mais des opéras des théâtres c'était le cas à berlin théâtre à chimboldo à milan ou dans des endroits assez prestigieux petit mais qui était qui permettaient aussi de délivrer une musique d'une manière complètement différente et je crois que ça ça crée une première un premier lien avec avec les salles que j'ai eu envie de de réitérer de manière plus ambitieuse cette fois ci alors michel vous demande vous avez voyagé dans le monde entier avez vous un public favori avec lequel vous aimez particulièrement jouer ou pour lequel vous aimez particulièrement je vais évidemment le public français c'est un peu la famille avec tout ce que ça comporte les relations avec la famille sont toujours un peu un peu différent ça vous le ressentez dans vos concerts ah oui le public le public français moi j'y suis très attaché mais c'est en même temps certainement un des publics les plus difficiles c'est comme c'est exactement les relations qu'on a avec sa famille et c'est toujours plus difficile d'être avec sa famille qu'avec des amis extérieurs à la famille mais en même temps on y est attaché et on l'aime et puis en dehors de ça en paradoxalement tous les pays du nord du nord de l'europe sont des pays qui sont beaucoup plus chaleureux qu'on pourrait le croire et je pense d'une certaine manière plus chaleureux que les pays du sud bizarrement alors qu'on pourrait penser que c'est la même chose et je pense c'est lié au fait que les gens sont sont dans des pays froids sortent moins donc sont chez eux et quand ils se réunissent dans une salle il ya une atmosphère et une chaleur qui est très très particulière et je pense que les concerts les plus les plus chaleureux c'est définitivement en angleterre en scandinavie j'ai fait un concert à Helsinki un jour qui était incroyable en finlande extrêmement ou à oslo par exemple aussi en norvège alors qu'on pourrait se dire que en espagne et ce qui est très bien aussi d'ailleurs ou en italie sont sont des publics beaucoup plus chaleureux et pas nécessairement pas ils le sont aussi mais disons que c'est ce public là que j'ai qui m'a étonné le plus parce que je n'y attendais pas vous avez aussi un rapport très particulier avec l'asie avec la chine notamment est-ce que est-ce que le public est encore différent totalement le public chinois c'est un public très particulier parce que c'est sans doute le plus dissipé au monde c'est à dire que moi la première fois où je suis là c'est maintenant et ça s'est occidentalisé le public chinois maintenant tous les publics dans le monde tend à être un petit peu à avoir des réactions un peu similaires même s'ils gardent quand même des comme on disait à l'instant des spécificités mais c'est vrai que le public chinois la première fois je suis allé j'étais sidéré parce que les gens viennent vont viennent ils rentrent dans les salles avec leur vélo à cette époque là ils rentrent avec leur vélo ils partaient et des gens d'un seul coup qui prenaient leur vélo pour traverser la salle en plein milieu d'un morceau il y a un côté mais en même temps très très chaleureux et puis une des expériences les plus bizarres que j'ai eu en oriente c'était dans le stade de hong kong c'était une inauguration de ce stade et en fait ils avaient construit ce stade à hong kong parce que c'est un peu comme monaco c'est un endroit très fermé comme ça il y avait un hôpital pas loin et donc les gens que c'était c'était au moment du c'était au moment de l'inauguration ils voulaient pas que les gens fassent du bruit quand ils applaudissent donc ils avaient donné des gants aux gens donc ce qui était incroyable c'est qu'ils avaient tous des gants blancs et que quand quand ils applaudissaient on les voyait mais ça faisait ça quoi ça faisait aucun bruit donc ils étaient très enthousiastes mais silencieux donc ça c'est assez bizarre, assez surréaliste Laurent vous demande combien de temps nécessite la préparation d'une tournée ? ça dépend de cette tournée là en fait comme c'est un je dirais que c'est un peu un work in progress quand on est en anglais c'est un travail sur par étape c'est à dire qu'en fait il y a eu un je dirais un premier tour de show en 2009 pour les pour les fans les gens qui sont venus me voir en 2009 j'ai fait donc une première série de concerts en mai 2009 qui devait être suivi en 2009 qui a été décalé en 2010 pour différentes raisons d'intendance et différentes raisons techniques et du coup j'ai peaufiné un peu ce que je voulais faire et du coup cette tournée en 2010 est vraiment pour moi quelque chose d'assez différent de ce que j'ai fait même si on retrouve évidemment des morceaux que vous connaît assez différent de ce que j'ai fait l'année dernière 2010 sera aussi consacré à un nouvel album studio est-ce que vous êtes en train de l'enregistrer maintenant pendant la tournée ou est-ce que le processus de réalisation alors en fait j'ai commencé à faire des maquettes de cet album au mois d'août dernier et puis qui sont à l'état de maquettes et puis il ya bon j'ai eu pas mal de choses à faire pour préparer le concert et puis différentes autres choses aussi sur lequel je travaille et qui ont fait que j'ai avancé peu à peu avec l'idée aussi de trois le mans aussi travailler avec enfin établir des collaborations avec des avec des gens même sur le chemin et puis garder aussi une certaine virginité pour pouvoir développer comme je le disais tout à l'heure c'est ces instruments c'est ces morceaux sur sur scène et pendant les pendant la tournée arnaud se demande s'il est encore possible financièrement aujourd'hui d'organiser des méga concerts comme celui de paris la défense par exemple alors c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué que c'est beaucoup plus compliqué parce que effectivement les concerts en extérieur sont souvent des concerts qui peuvent avoir lieu seulement s'ils sont rattachés pour des raisons évidentes à des manifestations civiques puisque à ce moment là quand vous êtes quand vous êtes dans une ville vous dépendez aussi pour la sécurité l'organisation de la ville du pays de la région et effectivement il ya eu une époque où les villes où les régions étaient beaucoup plus enclines ou prêtes à s'investir et pas seulement investir mais s'investir dans des manifestations de ce type et aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est rentré dans c'est pas seulement dû à la crise c'est dû aussi au fait que tout aujourd'hui est beaucoup plus je dirais lisse est beaucoup plus avec les projets qui sont des projets un peu iconoclastes ou un peu particuliers sont sont peut-être moins dans l'air du temps sur le plan de de ce qui doit être fait ou pas fait ça que tout est beaucoup plus oui beaucoup plus tout doit être beaucoup plus politiquement correct donc tous les tous les électrons libres en matière de création sont plus difficiles à mettre en oeuvre mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire moi j'ai quand même pas mal de projets pour les années qui viennent mais c'est c'est effectivement différente de cette époque elle aura à une question un petit peu plus légère de quel métier rêviez vous lorsque vous étiez enfant comme tous les garçons pompiers et puis aussi il ya eu une période où le métier de président de la république me semblait pas assez confortable parce qu'on pouvait être assis dans une voiture et faire juste comme ça à la fenêtre donc c'était ma vision j'ai grandi depuis compris que c'est un peu plus compliqué que ça et puis et puis aussi un peu plus tard j'ai beaucoup si j'avais pas fait de la musique j'aurais fait d'architecture je pense je suis toujours beaucoup intéressé à l'architecture et au fond la musique la musique et l'architecture il ya pas mal de points communs alors il ya une question de lune qui vous demande qui vous dit vous n'utilisez plus le fameux grand clavier lumineux des années 80 90 qui avait conçu le clavier de houston c'était en fait c'était le des gens avec qui je travaille j'ai beaucoup travaillé à l'époque et je suis resté en relation qui sont les gens de lag alors les gens et les guitaristes connaît certainement là parce que c'est une c'est son michel chavaria qui est à la tête de lag avec ses collaborateurs ont mis au point sont des vrais luthiers modernes et qui ont mis au point d'abord dans le monde de la guitare d'une guitare une série de guitare électrique tout à fait unique et qui maintenant d'ailleurs commence à avoir une grande réputation dans le monde y compris aux états unis par face aux géants de gibson fender etc et qui en même temps sont des des créateurs des grands inventeurs et des grands des gens très inventifs et en fait on a collaboré pour pour mettre au point toute une série d'instruments qui serait lié à la scène et qui avait justement qui permettait de d'avoir une vision de la musique électronique un peu plus sexy que de rester derrière son laptop pendant deux heures sur une scène ce qui n'est pas nécessairement la chose la plus sexy donc c'était lié et puis c'était lié justement ce que je disais tout à l'heure cette espèce de vision un peu innocente et naïve des années 80 par rapport à la science-fiction donc trouver des claviers qui avaient un côté un peu futuriste vaisseau spatial c'est des trucs qui étaient en même temps amusants qui étaient non seulement efficaces au niveau du jeu et de la et du spectacle mais qui en même temps avait avait une connotation qui était assez marrante qui qui maintenant pourraient passer comme vintage mais ce serait drôle de les de les ré le de les revisiter sans doute il ya un lecteur qui vous demande si vous continuez à faire de la peinture en parallèle à la musique et si un jour vous ferez une expo non j'ai en fait j'ai arrêté de faire de la musique et de faire de la peinture pendant un moment à un moment je faisais de la peine j'ai fait de la peinture j'en ai fait beaucoup quand j'étais ado j'ai hésité entre la peinture et la musique et puis après je me suis je me suis arrêté puis je les refais il ya quelques années et en fait je prenais toujours la période entre noël et le jour de l'an ou en fait s'il se passe pas grand chose et je m'enfermé une semaine pour faire de la pour faire de pour faire de la peinture avec ma femme à l'époque avec charlotte qui était qui était on faisait tous les deux de la peinture chaque année pendant une semaine dix jours et puis je me suis arrêté et aujourd'hui je suis plus intéressé par la vidéo par par photoshop parler par les nouvelles technologies alexis vous demande pourra-t-on voir un jour un morceau composé par francis rimbert joué par vous pourquoi pas bon c'est pas c'est pour l'instant pas pas d'actualité mais ça peut tout peut arriver donc pourquoi pas et une autre question pensez vous ressortir votre discographie comme il y a eu récemment pour les beatles il en est il en est fortement question dans les dents dans l'année qui vient ou en tout cas effectivement d'avoir de remasteriser et de restaurer toutes les tout le catalogue et c'est quelque chose auquel je pense certainement pour l'année l'année et demie qui vient oui tout à fait marie demande si c'est vrai que vous collectionnez les jukebox alors c'était c'est une bonne information ça a été vrai pendant pendant longtemps moins maintenant je suis un peu moins branché sur le collectionner les objets je pense c'est une question de de moments dans sa vie où là je suis plus intéressé par le par les gens que par les objets ce qui voulait pas dire qu'avant j'ai pas intéressé par les gens mais donc c'est plus une priorité aujourd'hui stan pose une question peut-être difficile avez-vous un titre ou un album préféré dans l'absolu ou par rapport à ce que j'ai fait moi dans ce que vous avez fait je pense que c'est une question qu'on m'a souvent posé moi dans ma vie et j'ai toujours quand on travaille sur un projet on a toujours la sensation que c'est le prochain bébé qui va être le meilleur donc c'est encore une fois le souhait que je me formule très bien george demande si vous écoutez d'autres groupes de musique électronique beaucoup oui beaucoup j'écoute beaucoup de musique et et j'en écoute beaucoup et et aujourd'hui c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans ce que j'ai entendu récemment je pourrais inciter des gens connus et moins connus l'album de moby en 2009 a été un des albums préférés avec celui de vitalik qui est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui d'ailleurs on a un certain nombre de projets qui je souhaite vraiment travailler dans les dans les mois qui viennent et son album flash mob est vraiment un des albums qui me qui m'a beaucoup qui me plaît beaucoup que j'écoute beaucoup là en ce moment il ya deux autres groupes aussi j'aime beaucoup il ya un groupe qui s'appelle fuck the buttons fuck buttons qui est un groupe anglais qui est que j'aime beaucoup dans l'électro et puis le groupe xx aussi qui est un des un des groupes enfin moi vraiment c'est un des un des disques aussi qui me qui me plaît énormément en ce moment qui est complètement qui renouvelle vraiment le le la musique de deux groupes qui étaient aux frontières entre le l'électro le rock enfin on sait plus trop d'ailleurs mais c'est un album qui touche beaucoup aussi est ce que vous écoutez de la musique classique j'en écoute j'en écoute pas mal en ce moment je réécoute beaucoup la calasse que j'ai parlé que j'avais pas écouté depuis des années et puis je suis tombé sur la norma et par hasard sur itunes d'ailleurs et en fait je me suis remis à écouter pas mal de deux d'oeuvres chantées par la calasse et puis aussi j'écoute aussi aussi pas mal de jazz mais assez particulier des choses comme focus de stan getz par exemple qui sont des des disques qui sont entre le classique et le jazz puisque cd j'aime beaucoup en ce moment écouter les les listes de jazz où les certains jazz men ont travaillé avec des orchestres symphoniques il ya donc il n'y a pas de batterie il n'y a pas de et c'est vraiment presque cette sorte de concerto de jazz entre orchestre symphonique et et soliste c'est un truc que j'aime bien en ce moment on a une question de christophe comment percevez vous vos fans quel regard vous portez vous avez des fans très très assidus des fans club aussi moi je suis extrêmement reconnaissant et ça me rend d'abord très humble et très et très reconnaissant pour d'avoir des gens qui le suivent depuis depuis longtemps et de manière aussi depuis le début et de manière aussi fidèle je dois vraiment leur dire j'en profite pour parce que j'ai pas eu le temps de le faire encore ni sur mon blog ni sur mon site à quel point d'abord je leur souhaite à tous une meilleure année 2010 possible et que je les remercie que je vous remercie vraiment de 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 me suivre à ce point parce que c'est un encouragement énorme pour un artiste au moment où on peut se poser des des doutes par rapport à l'avenir de l'industrie de la musique comment 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 la musique va être perçue dans les années qui viennent comment le comment les pas seulement le disque mais et donc son propre travail va être perçu comment se renouveler est ce que c'est une bonne chose d'ailleurs de vouloir se renouveler parce que je pense que c'est une peut-être une erreur de vouloir se renouveler parce que je pense qu'un artiste a un univers une chose ou une chose à dire et qui ne cesse d'essayer de l'améliorer ou tenter l'améliorer au fil du temps et que c'est et que c'est tout ça que les les fans me renvoient et donc pour moi sont beaucoup plus d'ailleurs les fans pour moi sont le mot fan est réducteur pour moi c'est plus un club d'amis finalement au fil du temps plutôt que que des fans michael demande pourquoi vous ne passez pas plus à la télévision c'est le le fait d'être de ne pas toujours être c'est une discussion d'ailleurs que j'avais juste avant ce que j'ai fait une émission avec patrick poeuf d'arbreur et on parlait de ça et on disait que on avait par exemple quelqu'un comme lui qui n'est pas nécessairement enfin il est un écrivain mais c'est un homme de télévision à à passer sa vie à investir un seul territoire donc il est il est omniprésent en plus tu as quelqu'un de média dans dans mon cas j'ai depuis le départ de ma carrière j'ai une carrière qui est internationale et qui fait que je suis moins en france systématiquement et donc il ya à la fois un calendrier de mon côté un calendrier des médias et souvent ça correspond pas nécessairement et là je suis content justement par rapport à cette tournée d'avoir l'occasion d'être par exemple comme ici à l'internaute pour pouvoir passer du temps pour parler au public français de le pouvoir le faire à télévision dans les journaux à la radio c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et la radio vous avez le même point de vue il ya beaucoup de gens qui vous écoutent aussi qui regrettent qu'on ne vous entend pas suffisamment la radio alors ça c'est de toute façon quelque chose moi ma la relation avec les radios a toujours été la même depuis le début c'est là qu'on peut dire que les radios évoluent mais la relation est la même en ce qui concerne la musique instrumentale sans paroles sans texte a toujours eu énormément de mal à percer à la radio et donc j'ai eu la chance à certains moments que ça puisse de puisse glisser dans les dans les programmations des radios mais les radios ont toujours considéré au fond et ont colporté cette idée que la seule musique existe c'est là c'est la chanson alors que la chanson est un secteur de la musique et pas l'inverse d'où les quotas aussi et ça ça a été effectivement comme vous dit très justement a été même renforcé par le les quotas ou en fait les quotas parce qu'on est un pays d'abord littéraire plus qu'un pays de musique ont été déterminés sur l'idée que sur une oeuvre devait être quand considérée comme française si elle avait des textes si elle avait 50% de mots français ce qui veut dire que par exemple madonna qui est une artiste américaine paye ses impôts en anglais aux états unis produit ses disques aux états unis elle elle a des musiciens américains elle est américaine elle-même mais si elle fait une chanson avec 51% de mots français elle sera considérée comme une artiste française et rentrant les quotas français mais si vous avez une fanfare de village qui joue la marseillaise sans parole ça ne rentre pas dans les quotas français voilà le genre de délire dans lequel on est depuis des années et nous sommes tous touchés tous les gens de la musique électronique qui sont qui font de la musique donc instrumentale ou qui chantent en anglais même s'ils sont des artistes français c'est le même problème pour air pour daft punk pour eric serrat qui fait des musiques de films on est tout un ensemble de gens qui souffront énormément de l'histoire des quotas français et qui de ce fait ont beaucoup plus de mal à passer à passer à la radio en plus ça tombe bien parce qu'on a une question sur la chanson française justement aimeriez vous écrire un nouveau pour des auteurs de la chanson française comme christophe par exemple oui christophe je l'ai fait et c'est un très bon souvenir j'aurais pas nécessairement envie de répéter de refaire les mêmes choses parce que et c'est vrai que pour moi c'était pas seulement la rencontre avec des gens comme christophe ou patrick juvet ou françois zardi c'était avant tout l'idée de d'essayer de de contribuer à bâtir un univers autour d'un artiste et pas nécessairement de faire des textes de chansons ou des musiques de chansons ou de produire et donc c'était une aventure qui était un peu une aventure collective avec une ambition de faire des albums un peu concepts qui développaient un univers donc c'est vraiment un problème de rencontre avant tout et je dois dire que je ne suis pas à quelques exceptions de près un très grand fan de ce que j'entends au niveau de la chanson française aujourd'hui je pense que et je veux dire c'est pas c'est pas générationnel ça je pense qu'il ya des gens qui ont du talent mais je trouve que quand on prend les chansons de bas de ginsbourg de paul nareff de christophe de de souchon même de gens comme ça julien clair c'est difficile d'établir de mettre à pied d'égalité certains certains auteurs compositeurs aujourd'hui qui qui je trouve n'ont souvent sont sont très influencés par cet passé passé l'univers là mais n'ont peut-être pas encore trouver un langage qui leur est vraiment propre il ya quand on écoute jacques brel par exemple c'est ou ginsbourg c'est tellement particulier c'est tellement original il ya une originalité qui est immédiatement ça ne ressemble à personne d'autre aujourd'hui il ya des choses qui sont pas mal mais qui pour moi sont un peu en dessous je dis avec beaucoup d'indulgence c'est difficile de faire des chansons c'est difficile de faire et surtout aujourd'hui et donc c'est sans sans du tout sans agressivité il ya des choses que je trouve vraiment tout à fait intéressante mais 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 je trouve qu'il ya quand même un petit décalage et qui fait que je me pencherai pas nécessairement aujourd'hui aussi naturellement vers la chanson française c'est un secteur qui en ce moment m'intéresse un petit peu moins alors il ya un lecteur qui a relevé que vous aviez une certaine admiration pour richard white d'épine floyd est ce que vous auriez voulu faire un concert avec lui un titre en particulier et quel est votre morceau préféré d'épine floyd moi je d'abord je suis un grand un grand fan d'épine floyd on a on a grandi un peu ensemble ils sont un peu plus vieux que moi mais donc quand j'ai commencé ils étaient ils étaient à hésiter devant et pour moi ça a été quand même aussi une une référence on avait une source d'aspiration et c'est vrai que rick wright c'est quelqu'un que j'aime j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui était un peu le un peu dans l'ombre de pink floyd par rapport à david gilmore waters et même nick mason le batteur et que c'est quelqu'un qui a énormément contribué au son de pink floyd et à et aux harmonistes à la fois un clavier classique de jazz de rock et il a il a et j'aurais vraiment beaucoup aimé travailler avec lui il ya beaucoup beaucoup de morceaux que que j'aime que j'aime beaucoup de pink floyd mais il y en a un que j'aime particulièrement qui est cause qui est espèce de morceau qui qui dure toute une phase d'album et qui correspond aussi à mon niveau d'un univers qui est très proche j'ai toujours adoré l'idée de commencer un morceau avec un son et que le premier quand le premier sont été joués sur scène les toute la foule reconnaissait le morceau avec une seule note et c'est toujours quelque chose qui ça m'est arrivé aussi moi dans certains morceaux aujourd'hui dans les concerts et c'est vraiment un sentiment unique mais c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup et c'est vrai que ça m'aurait plus de de jouer avec eux peut-être peut-être avec avec d'autres membres de pink floyd peut-être un jour ce serait ce serait bien une question très précise de veridis pourquoi n'avez-vous jamais joué en live des morceaux comme une machine que j'adore zoulouk ou globetrotter et eldorado que vous deviez interpréter au mexique pour les clips parce que les par exemple là c'est une question intéressante parce qu'il ya des morceaux par exemple une machine je l'avais quand on en parle en ce moment je l'avais même oublié il ya des morceaux des fois qu'on qu'on oublie alors qu'on les a en soi et c'est vrai que c'est une bonne idée mais je pense que moi dans au fond dans mon travail à des morceaux qui sont assez différents il ya des morceaux qui sont plus proches de l'esprit de zoulouk qui sont liés liés à l'échantillonnage au sample et au numérique un peu lo-fi et puis il ya toute la partie analogique et en ce moment je suis très immergé dans tout l'univers analogique que j'ai envie de d'explorer un peu plus et notamment par rapport à cette tournée c'est pour ça que ça c'est quelque chose que je voudrais que je voudrais faire mais je pense ce sera la matière d'un autre d'un autre projet d'une autre sorte de concert mais je l'ai pas mis du tout en oubli et je j'apprécie tout à fait qu'on m'en parle c'est quelque chose que j'ai en tête peut-être pour l'après 2010 alors on a une question de renault vous avez reçu de très nombreux prix vous avez vendu des millions d'albums est ce qu'il vous manque une forme de reconnaissance aujourd'hui ou est ce que vous êtes totalement comblé je pense que combler je vais d'une certaine manière c'est difficile à partir du moment où on a la chance de rencontrer le public comme je le rencontre depuis le début de ma carrière donc je suis comblé de ce côté là comblé créativement jamais parce que j'espère que je ne serai jamais c'est ce qui est c'est le moteur principal pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire et puis en ce qui concerne la reconnaissance c'est pas c'est pas dans ces termes que ça se passe j'ai pas de je suis partie du monde une reconnaissance du public et de manière générale quand même une grande partie des médias c'est vrai que j'ai pas du tout de plate à formuler je pense que derrière cette question ça se cache une interrogation qui est le le fait qu'en france j'ai souvent été perçu de manière différente de d'autres pays comme notamment les pays anglo-saxons qui sont d'ailleurs une référence et un rêve absolu pour n'importe quel musicien dans le monde et j'ai eu la chance d'ailleurs d'être reconnu très tôt par les médias même les plus branchés en angleterre par exemple et ça quelques fois pas tout à fait été le cas mais il se trouve que maintenant avec le temps il ya il ya il semble justement qui est qui a une une reconnaissance d'un certain d'une certaine presse ou certains médias on l'a vu récemment avec les huit pages dans technicart qui sont sortis ce mois ci et tout un ensemble de choses qui fait que je crois que quand on quand on a je pense ouvert les portes comme comme j'ai pu le faire au début de ma carrière pas volontairement mais simplement parce que il n'y avait rien derrière qu'on a été une poignée de musiciens à ouvrir des portes sur des territoires qui étaient encore vierges donc c'était plutôt le fait d'être là à ce moment là qui a fait de moi et d'un certain nombre d'entre nous pionniers la génération qui vient derrière et c'est bien naturel ne peut exister quand quand détruisant la le travail de la génération précédente donc on est tous confrontés à un moment donné à ça et puis le temps passe et la génération d'après arrive et cette génération là n'a pas des n'a pas de problème édipien avec ce qui se passe ce qui se passe directement derrière eux et du coup on retrouve une 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 situation beaucoup plus saine et beaucoup plus objectif ce qui est en train de se passer pour moi amanda se demande s'il y a un film pour lequel vous auriez aimé composer la bande originale oh bien il y en a beaucoup oui je pense que d'ailleurs énormément de films de science fiction mais qui malheureusement ont pris le parti d'aller vers john williams c'est à dire des 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 musiques démarquées des moussorski des grandes musiques épique classique et je trouve que c'est bien mais pas systématiquement parce que ça ça a finalement gâché cette opportunité de rencontre entre certains univers liés aux rêves et liés au futur et la musique électronique qui charrie tout à fait ça et donc il ya effectivement mais bon dans le cas de blade runner de riley scott avec vangelis par exemple c'est quelque chose qui a totalement fonctionné et mais j'aurais adoré la musique de 2001 10 et de l'espace mais je trouve que le beau demi bleu on ne peut pas faire mieux donc c'est des frustrations personnelle mais mais qui n'a rien à voir avec le résultat qui est formidable est ce que vous aimeriez composer vous l'avez déjà fait je crois auparavant la musique d'un film est ce que c'est un projet qui vous que vous aimeriez oui beaucoup aujourd'hui jusqu'à maintenant j'en ai fait peu et j'ai raté d'ailleurs beaucoup de d'opportunités finalement parce que mon père étant un grand musique de grand compositeur de musique de films j'ai toujours je pense inconsciemment considéré que c'est le territoire du père et que finalement c'était son domaine réservé et j'ai raté de ce fait pas mal de pas mal de musique de film que ce soit des choses comme midnight express ou american gigolo ou de semaine et demie enfin de semaine et demie j'ai une partie de la musique que j'ai faite mais mais en fait c'est des choses qu'effectivement j'ai un peu j'avais j'étais un peu mal à l'aise c'est plus tout le cas maintenant mais avant tout pour moi plus que j'avais aujourd'hui c'est un point de rencontre c'est à dire que souvent la musique de film a évolué et aujourd'hui on vous appelle trois semaines ou un mois avant pour venir illustrer la musique et souvent même le générique est une chanson qui est la chanson du moment qu'on met dedans pour des raisons économiques et pas nécessairement pour des raisons cinématographiques donc c'est donc c'est avant tout un problème de rencontre mais je serais absolument ravi de le faire avec quel dj aimeriez vous travailler je parlais de je parlais de vitalique qui est un des plus grands dj au monde et qui est un dj français mais qui est qui en même temps est un musicien c'est à dire que la confusion qu'il y a eu au moment du début des dj disons fin des années 80 quand ça a explosé auprès du grand public c'est de considérer qu'en fait la musique électronique était seulement une musique de dance floor alors qu'en fait la musique de la musique électronique est beaucoup plus large que ça et en fait on a confondu aussi les les l'activité de dj l'activité de producteur l'activité de compositeur qui sont en fait trois choses assez différentes à certains moments les trois sont réunis c'est le cas de chemical brothers c'est le cas de daft punk de justice de vitalik mais il y en a très très peu et sinon il ya des il ya des il ya des dj qui sont excellents dj mais qui sont peut-être moins convaincants dans d'autres secteurs comme je sais pas moi le rang garnier par exemple qui est un très très grand dj mais mais au niveau de la production des oeuvres personnelles c'est peut-être moins pertinent ou des gens qui sont des gens de la musique électronique comme air par exemple et qui vont pas être vraiment dj mais comme pour moi d'ailleurs sur les des musiques sur lesquelles on danse beaucoup moi il ya je pense qu'il ya plus de 300 ballet qui ont été fait sur sur la musique donc c'est une musique sur laquelle on danse mais différemment comment se déroule la réalisation d'un album est ce que vous composez seul la plupart du temps oui c'est une activité un peu que je rapprocherai de la peinture ou de l'écriture je pense qu'il faut qu'il ya un moment de solitude si je puis dire enfin pour moi en tout cas où je réfléchis je conçois les structures etc et puis suivant après les morceaux il ya des morceaux et les albums que j'ai fait pratiquement tout seul il ya des morceaux que j'ai fait plus en collaboration avec tel ou tel et là dans le prochain album il ya à la fois des choses que j'ai envie de faire complètement seul parce que il ya des idées que j'ai envie de qui se prêtent pas aux à les collaborations et aussi en revanche aussi à à d'autres collaborations au fil de au fil de l'année une question de mélanie vous êtes ambassadeur de bonne volonté pour l'unesco en quoi consiste votre rôle là en fait depuis 15 ans moi je suis très impliqué dans l'unesco et l'unesco est une sorte de gros monstre comme ça c'est un peu kafkaïen il ya un côté un peu administratif un peu lourde et qui avait un côté un peu kgb même à un moment donné de son histoire et qui fait que les gens ne se rendent pas tellement compte de ce que c'est et ce sont des gens qui travaillent comme son le sigle l'indique sur dans les domaines d'éducation de sciences et culture et qui au fond maintenant avec d'ailleurs la nomination de la nouvelle direction de la dynamique directrice s'appelle irena bokova qui est vraiment une femme formidable et dont on va certainement beaucoup entendre parler dans les années qui viennent parce que pour moi c'est aussi important que son élection au sein des nations unis que l'élection de de d'obama aux états aux états unis comme président parce que c'est la première femme dans les nations unis à avoir la tête d'une des organisations et en même temps j'ai l'impression que de la même manière que la société civile prend conscience de l'importance de l'environnement développement durable etc il ya des tas de questions aujourd'hui que les que nous nous posons nous en dehors des gouvernements qui vont faire que des tas de des tas de problèmes comme par exemple celui de la démographie qui est le vrai problème c'est pas le réchauffement climatique d'ailleurs en ce moment il fait moins 12 dehors donc on se demande où il est le réchauffement climatique mais mais c'est vrai que on a on a il ya des priorités qui sont le problème de la régulation de la démographie et le problème de l'éducation il ya un milliard et demi de gens qui sont illettrés aujourd'hui et si on répartit les outils de l'éducation de bien meilleure manière ce sera la meilleure manière de lutter contre l'intégrisme religieux contre la manière de la manière de pour les pays en voie de développement de pouvoir s'en sortir par eux mêmes parce que cette espèce de générosité à sens unique entre le nord et le sud c'est à dire il ya un proverbe qui est très intéressant un proverbe africain qui est que la main qui donne est toujours au dessus de celle qu'ils reçoivent qui reçoivent et je pense qu'il faut inverser la tendance voilà donc c'est pas toutes ces préoccupations qui sont charriées par le par l'unesco et je souhaite vraiment longue route à cette prochaine décennie à irena boukova qui le qui la dirige et c'est quelqu'un que vous devriez inviter ici parce qu'il ya beaucoup de choses à dire on a une question de daniel donc on l'a un peu sur nous ils ont pas les nouvelles technologies mais toutes les avancées compagnies internet qu'est ce que vous pensez vous des réseaux sociaux en tant qu'artiste est ce que c'est un passage obligé alors qu'est-ce que vous entendez par réseaux sociaux déjà les réseaux sociaux twitter tous les réseaux sociaux sur internet sur internet ouais d'accord j'ai des positions contradictoires sur les réseaux sociaux c'est à la fois je pense que c'est extrêmement positif pas ça permet justement aux gens de de s'extérioriser de s'exprimer de 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 rompre avec la solitude des gens reçoivent le pape michael jackson l'écoutent du monde de football dans leur salon mais parle plus à leurs voisins de palier donc c'est une manière de restaurer un tissu social d'une autre manière maintenant là où il faut faire très attention c'est pas passer c'est de ne pas tomber dans cette espèce de réflexe néo hippie on est tous frères on s'aime tous on se tient tous par la main et puisqu'on est là et qu'on va forcément se trouver un ami en australie je pense c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'internet est aussi est en train de devenir la plus grosse machine de marketing du monde la plus grosse usine à faire de l'argent et qu'il faut faire très très attention de ne pas se faire piéger par cet outil où finalement on glisse sur le fait que plus rien n'a de valeur objectif y compris les mots qu'on les mots qu'on utilise y compris la musique qu'on fait passer et on le sait bien avec le fait que d'un seul coup l'accès internet vous voudrez sous-entendre que c'est tout devrait être gratuit et là on arrive au un problème financier par rapport à ces réseaux qui est qui est à mon avis beaucoup plus simple à régler qu'on ne le dit c'est que moi je suis tout à fait pour que internet soit gratuit que les gens puissent avoir accès gratuitement à la musique au cinéma etc exactement comme une radio par exemple quand on écoute la radio personne vous dit qui est un réseau social personne vous dit que vous pratiquez une activité illégale quand vous écoutez de la musique pourtant c'est gratuit pourquoi parce que les droits ont été payés en amont aujourd'hui il faut arrêter de poursuivre et il faut arrêter de poursuivre les les internautes il faut faire payer les gens qui qui gagne des milliards de dollars sur notre dos sur le sur le dos des médias sur le dos des gens cinéma sur le dos des gens de la musique et leur faire les faire payer exactement comme tf1 ou france télévision paye des des forfaits à la sasem aux ayants droit de manière à ce que il y ait une circulation qui soit adaptée au nouveau médium qui est qui internet et je pense que c'est les internautes qui doivent intervenir aujourd'hui c'est c'est notre responsabilité à tous à partir du moment on a un outil entre les mains qui est extraordinaire de pouvoir arriver à imposer nous même la réglementation de quelque chose qui nous appartient qui est le réseau et je pense que c'est en ce sens que le réseau social les réseaux sociaux doivent s'exprimer et ne doivent pas être finalement des sortes de d'outils ou les d'anesthésie générale parce qu'on dit tout et n'importe quoi sur internet mais en même temps ça de moins en moins de valeur parce qu'on peut dire des horreurs des choses formidables et finalement tout le monde s'en fout parce que ça s'est noyé dans une sorte de brouillard de brouillard qui passe au dessus de nos têtes au moment où on se parle il y a des il y a des millions de d'e-mails et de déclarations péremptoires et définitives sur sa condition qui traversent le ciel et ça je pense que il faut qu'on en ait conscience et que chacun finalement s'éduque par rapport aux médias donc oui les réseaux sociaux mais mais à prendre avec avec plus de à la fois plus d'innocence en même temps plus de responsabilité on va passer aux questions d'actualité essayer de vous faire rebondir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines première question avez-vous vu avatar oui et je l'ai même revu d'accord et je suis un fan absolu je trouve que tout ce que disait james cameron avant qui pouvait sembler comme prétentieux s'avère vrai c'est à dire qu'un avant avatar un après avatar dans l'histoire du cinéma que pour la première fois la 3d rentre dans un dans son âge adulte c'est à dire que c'est un film qui utilise la 3d non pas comme un effet spécial style de ce qu'on peut trouver à euro disney mais comme vraiment un vrai langage une vraie grammaire un vrai vocabulaire cinématographique on rentre on est vraiment intégré on est on est vraiment plongé dans un univers et que c'est formidable justement pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un succès comme titanic et et de réinvestir sa vie sur un projet et sans le succès commercial de titanic jamais ce film aurait pu exister donc il faut quand même saluer le fait que le film coûte une fortune comme nous avons c'est une chose mais mais que mais c'est grâce à ces moyens là qu'on a pu faire avancer les choses et je veux dire que moi qui suis passionné par la 3d depuis de longues années puisque j'ai fait le premier concert en 3d avec apple non même une quinzaine d'années avec à pour apple world avec apple il ya deux ans déjà j'ai pas sorti le premier dvd juste avant youtube d'ailleurs filmé en 3d et à ce sujet d'ailleurs on est pas plus tard que demain d'ailleurs après demain j'ai un rendez vous important sur le avec les gens de qui ont qui ont qui ont développé le les caméras de james cameron parce qu'il est question qu'on filme la tournée 2010 en 3d que ce soit le premier concert filmé et qui va être qui pourra être vu en 3d à travers et des écrans domestiques qui vont sortir dans le courant 2010 notamment par panasonic qui va être les premiers qui ont développé les caméras de james cameron avec qui je travaille en ce moment et puis aussi qui va être un indépendant aujourd'hui tout le monde se tournera 3d les chaînes de télévision commencent à tourner des programmes en 3d pour que quand la 3d un peu comme quand la hd a démarré quand la 3d sera prête il y aura déjà eu déjà tout un tout un ensemble de programmes qui existeront et donc je suis extrêmement heureux de ce film et j'encourage tout le monde à le à le voir parce que plus ce film aura de succès plus ça fera avancer les choses aussi pour nous tous j'ai une question sur votre coup de coeur électro de l'année oui je vous la pose un seul ah ben moi s'il y en avait qu'un c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je le répète c'est vitalic qui je pour moi vraiment d'abord c'est un artiste français il est en plus bourguignon il n'est pas loin de la même région donc il ya le sens de la du terroir qui joue mais au delà de ça c'est vraiment quelqu'un qui à la fois est un est un dj il a été premier prix conservatoire de trombone en même temps ça c'est un vrai musicien il a il a il a il est à la fois en marge et en même temps populaire il est à la fois pointu en même temps disco faille il a il est très hybride et c'est je pense quelqu'un qui est tout à fait dans l'air du temps justement parce que aujourd'hui le l'avenir est à l'hybride est à l'avatar si je puis dire et c'est le meilleur avatar que nous ayons en ce moment pour moi on en vous en avez un peu parlé tout à l'heure justement d'internet la musique gratuité ou pas la loi adopi va sans doute définitivement adopté en 2010 votre avis est ce que c'est une bonne une bonne mesure à la loi adopi moi je trouve que c'est plutôt alors déjà j'aime bien le nom c'est ça on dirait le nom d'un kangourou je trouve ça plutôt sympa et mais mais indépendamment de ça je pense à des vertus éducatives je pense que c'est c'est c'était c'était utile qu'un pays comme la france attaché aux droits de l'homme soit les premiers les seuls au monde à se lever en disant voilà maintenant on vous dit officiellement télécharger gratuit gratuitement c'est de la piraterie c'est c'est pas que c'est pas bien c'est que c'est quelque chose qui est tout simplement illégal comme de passer un feu rouge voilà ça c'est une première chose maintenant les le côté coercitif je suis moi totalement contre en plus sur le fait que c'est inapplicable donc c'est pas inapplique c'est très difficile à appliquer les faits mais je pense à une valeur éducative ça a une valeur d'information ça permet aussi en même temps de pouvoir faire avancer les choses mais je crois que la prochaine étape c'est justement que une fois pour toutes les états prennent leurs responsabilités et se décident à lutter contre le lobby énorme des fournisseurs d'accès qui gagne comme je disais tout à l'heure des fortunes sur notre doigt tous il faut faire une fois une fois pour toutes payer faire payer et tnt orange vodafone c'est tous ces gens là qui gagnent énormément de gens sur notre dos en se faisant en plus une image à travers la création qu'elle soit musicale qu'elle soit au niveau du cinéma qu'elle soit au niveau des médias aujourd'hui maintenant vous avez la presse qui vient qui est gratuite demain ce sont les livres la littérature tout ça sont des mondes qui sont très fragiles et c'est pas parce que les lobbies des communications est mille fois plus gros que celui de la création qu'il faut en négliger l'important je pense qu'on est largement aussi important parce qu'on est capable de faire beaucoup plus de bruit aussi et donc sans bruit il n'y aura rien dans les tuyaux donc il faut à un moment donné qu'on trouve un un arrangement et je pense qu'on va forcément le trouver qu'au bout d'un moment ils font mais c'est de bonne guerre moins plus font durer les choses puis puis organisent un nuage de fumée autour d'eux en disant il faut punir les gens qui téléchargent gratuitement bravo la loi adopi c'est très bien pendant qu'on plus on parle de la loi adopi moins on parle du fait qu'à un moment il faut qu'ils casquent donc on en est là donc adopi c'est très bien à partir du moment où ça ne cache pas les vraies les vraies responsabilités des gens qui doivent maintenant mettre la main à la poche qui est immensément grande vous qui êtes passionné de science fiction aimeriez vous voyager dans l'espace à tout à fait et j'avais même j'étais même associé à un projet à l'époque de houston où avant la tragédie et l'accident challenger il y avait il y avait un programme de la nasa pour que les civils puissent aller dans les choses dans la navette et d'ailleurs dans challenger il y avait une institutrice si vous vous souvenez peut-être qui était dans la mission et qui était partie avec des insectes avec d'ailleurs ça a fait des scandales parce qu'elle était partie avec des mouches des sauterelles et les astronomes disaient qu'est ce qu'elle fout avec ces trucs là mais en fait c'était déjà c'était déjà en route et en fait moi j'étais dans la liste à cette époque là pour pour être dans les prochains dès que la nasa développerait ce programme qu'ils n'ont pas pu développer à cause de cet accident cette tragédie avait il y avait un autre musicien aussi qui est un musicien de cancer américain qui était johnny rivers à l'époque qui était aussi sur la liste puis tout ça évidemment a malheureusement sans son propre et figuré volé en éclats avec challenger et ça n'a pas mais c'est quelque chose que je voudrais bien faire mais je suis quand même pas prêt à payer la somme qui a capé la liberté même pour aller se mettre un air rouge dans l'espace pour l'instant c'est encore un peu cher d'accord et toute dernière question la question que vous aimeriez que l'on vous pose déjà j'ai beaucoup aimé les questions que vous m'avez posées donc je suis je laisse ça aux aux internautes ils sont suffisamment créatifs comme ça très bien merci jean michel jar merci jennifer merci à tous les internautes qui ont suivi notre chat en direct et à très bientôt sur l'internaute magazine merci à vous merci